Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite entre guillemets de la vidéo de la dernière fois. Donc la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, je vous présentais ce que j'emmène dans ma trousse à pharmacie en voyage. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de découvrir comment voyager léger et tout en ayant le strict nécessaire dans sa trousse à pharmacie. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i là-haut et dans la barre d'informations en dessous aussi pour que vous puissiez la voir. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce que j'emmène avec moi dans ma trousse de toilette. Donc il faut savoir que j'ai un peu changé ma manière de fonctionner pour remplir ma trousse de toilette. Généralement dans les endroits où je pars, j'ai vraiment un pied à terre. Je peux partir un mois, deux mois et je reste au même endroit. Donc c'est vrai que j'avais pris l'habitude d'emmener des trucs pas forcément utiles, genre mon shampoing, mon après-shampoing, mon soin pour les cheveux. Et clairement cet été, je n'aurais déjà pas le temps de m'occuper de mes cheveux à ce point-là, ni l'envie de me trimballer tous ces produits avec moi. Et justement, ce n'est pas le but aussi, ce voyage c'est aussi pour faire un petit peu un retour vers l'essentiel et me rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que les soins pour les cheveux. Mais du coup, je suis en train de, sans dire, tester un nouveau fonctionnement de ma trousse de toilette. Mais j'ai fait différents choix. Je trouve qu'elle est quand même toujours grosse par rapport à ce que j'aimerais. Il y a des produits que j'ai découverts tout récemment, que je vous mettrai en barre d'infos, je vous expliquerai juste après. Mais qui sont beaucoup plus intéressants quand on part en voyage sur la longue durée, en particulier quand on part en road trip. Et que justement, on n'a pas d'attache dans un lieu particulier. Mais donc aujourd'hui, ma trousse de toilette, pour vous la présenter, elle est comme ceci. Donc elle s'ouvre au milieu. Là, il y a deux zips qui s'ouvrent. Et il y a une petite poche là sur le côté qui se dézippe. Et je vais vous présenter tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc ma trousse de toilette, comme je vous l'ai présentée, elle se présente en deux compartiments. Donc il y a un premier gros compartiment au-dessus qu'on peut ouvrir, comme ça avec un scratch. Et un deuxième compartiment sur le côté, ici. Donc je vais d'abord commencer par le gros compartiment. Donc clairement, c'est un peu le bordel dedans. Il faut que je voie comment organiser vraiment de manière plus ergonomique. Donc ce qu'on retrouve, c'est une brosse à cheveux, une pince à cheveux. Je ne sais pas encore si on en est parce que concrètement, je ne sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité. J'aurai des élastiques à cheveux, donc je pense que ça sera largement nécessaire. Un déodorant. J'ai pris également un shampoing pour les cheveux. Donc le petit cellophane autour, c'est un peu une sécurité en voyage. En particulier quand la trousse de toilette est dans un sac à dos qu'elle est un peu malmenée ou dans l'avion en soute. Pour être sûre que le flacon n'explose pas, ça permet de mettre une sécurité au-dessus. Même si le flacon se trouve, il y a toujours une sécurité au-dessus. Donc je ne l'ai pas encore fait sur tous les produits, mais du coup je vous conseille vraiment de mettre une petite sécurité comme ça au-dessus. J'emmène également de la lessive parce que comme je vous l'ai dit, je vais être en road trip. Donc du coup, je vais voyager vraiment minimaliste sur un mois. Je pense que j'aurai des affaires à peu près pour une semaine. Et toutes les semaines, il faudra que je lave mon linge. Donc c'est ma maman qui a trouvé, c'est les petits pots, les petits flacons vides qu'on peut trouver. Donc là, c'était en parapharmacie. J'ai vu qu'à Maisons du Monde, Sephora, Casa aussi, ils en proposent des flacons comme ça. Et c'est vraiment pratique en voyage parce que c'est pile le bon millimitrage pour passer les produits. Donc voilà, que de la lessive. Dans les classiques de la trousse de toilette, du dentifrice, une brosse à dents. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Pour le savon pour le corps, j'ai décidé de prendre un savon dur. Donc là, c'est un savon L'Occitane, fleur de cerisier. Clairement, j'ai essayé de chercher ce que j'avais chez moi pour pouvoir l'utiliser. Sinon, vous pouvez prendre un savon de Marseille. C'est vrai que ça sert à la fois pour le corps, pour les cheveux. Vous pouvez laver vos vêtements avec. Mais au moins, le savon de Marseille que j'ai trouvé était assez mastoc. Et je n'avais pas envie de mettre un balai avec tout l'été. Pour laver le linge, également une petite brosse qui peut également servir pour se frotter les ongles. Je vous avais déjà présenté, du coup, dans ma vidéo de la pharmacie. Mais on le retrouve dans ma trousse de toilette. C'est l'anti-moustique 5 sur 5 tropique. Évidemment, comme vous avez pu le voir, j'ai la peau assez blanche, voire carrément blanche. Donc, j'emmène toujours de la crème solaire. Là-dessus, je n'essaie pas d'être minimaliste. Au contraire, j'achète de la crème solaire 50+, en grand format, en spray. Parce que je trouve que c'est plus pratique en spray pour étaler. Et clairement, pour ne pas cramer. Parce que j'ai une peau qui crame en 2 secondes chrono. Et quand on est en road trip, c'est vraiment pas agréable de se taper des coups de soleil sur les épaules et d'avoir son sac à dos. Et au cas où je crame, parce que malgré tout, je crame quand même, j'ai pris de la biafine. La biafine, c'est super pratique. Ça sert à la fois pour les coups de soleil, pour les brûlures. Enfin, vraiment, ça peut à la fois hydrater le visage, le corps. Enfin, vraiment, c'est un peu tout en un, la biafine. C'est vraiment sympa. Juste dedans, là, il y a une petite poche. Où là-dedans, on va dire que c'est la poche, elle est girly. C'est l'instant girly du voyage. J'en ai, comme je vous l'ai dit, pas grand-chose. Donc, j'ai un crayon noir pour les yeux. J'ai pris un mascara. Un petit baume à lèvres qui vient de chez Yves Rocher. Et enfin, dans les petites boîtes, les mêmes petites boîtes que pour la lotion pour laver les vêtements, c'est de la crème hydratante. Tout simplement parce que je la pose super sèche. Et dès que j'ai la peau sèche, en fait, ça fait des petites craquelures. Et je préfère quand même avoir de la crème spéciale hydratante avec moi. Donc, voilà, c'est vraiment le strict minimum. Je vous avouerai que généralement, quand je pars en voyage, je prends toujours une petite trousse à maquillage histoire d'être bien apprêtée ou quoi. Mais c'était, je pars en road trip, donc mon but, c'est pas spécialement d'être au top de mon niveau tous les jours. Mais je me dis que ça peut toujours être sympa si un soir, j'ai envie vraiment de sortir, voilà. Et de me dire que j'ai envie de faire la voyageuse girly. Et donc, c'est tout pour ces deux gros compartiments. Ensuite, sur le côté, juste ici, hop, quand on ouvre. Donc, on retrouve la fameuse bande de voyage. J'ai également des dé-make-up, donc pas parce que je compte peu maquiller tous les jours, vous avez vu ce que j'emmène. Mais parce que je trouve que c'est super agréable de pouvoir se passer un truc sur le visage le soir. Surtout quand on a marché toute la journée, ça permet vraiment de faire un premier décrassage. Et c'est toujours agréable d'avoir des petites lingettes avec soi. Ce compartiment, juste ici, je vous l'ai présenté dans ma vidéo pharmacie. Donc, on retrouve des pansements pour les ampoules, des pansements normaux et également des compresses nettoyantes. Parce que j'ai décidé de ne pas emmener des infectants parce que ça prenait trop de place. Donc, j'ai pris des petites compresses. Le petit gel après piqûre de moustique. Et enfin, de l'autre côté, un petit miroir parce que c'est toujours utile d'avoir un petit miroir sur soi. Des cotons de tige, des élastiques pour les cheveux et de y avoir une pince à épiler qui traîne aussi. C'est vraiment, je pense, le strict strict minimum quand on part en voyage. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous ce que j'emmène dans ma trousse de toilette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez des produits un peu spécial voyageurs, road trip, qui sont vraiment ergonomiques, vraiment au top niveau utilisation, qui ne prennent pas de place. Et je suis vraiment preneuse de plein d'idées. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, je suis en train de tester des nouveaux trucs. Et je n'ai pas eu le temps justement de commander tous ces nouveaux shampoings secs, tout ça, qui ne prennent pas de place. Et qui sont super, enfin, sur la durée, ils sont vraiment rentables. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez des produits de ce genre, si vous avez d'autres choses que vous, vous emmenez dans votre trousse de toilette, que vous estimez importantes pour qu'on puisse justement discuter de tout ça et voir quels sont les essentiels pour partir en voyage dans cette trousse de toilette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Vraiment, mettez un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir de voir votre ressenti là-dessus. Et en vous amendant à mes vidéos, vous aurez les notifications du coup de mes nouveaux vlogs en voyage, de mes nouvelles vidéos conseils. Et du coup, vous serez tenus informés au jour le jour de ce qui se passe autour de moi. Actuellement, si vous ne le savez pas encore, je suis en gros road trip en Roumanie. Et justement, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce pays-là, si vous voulez avoir des conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me suivre et je vous posterai des vidéos très prochainement. A bientôt, bye bye !